Un policier américain a été acquitté samedi à Cleveland. Il était jugé pour avoir abattu deux jeunes Noirs après une course poursuite en 2012. Le policier avait tiré une quinzaine de balles sur le pare-brise alors qu'aucune arme n'a été retrouvée dans la voiture des deux fuyards. Après l'énoncé du verdict, une petite centaine de manifestants se sont rassemblés près du tribunal, scandant « il n'y a pas de justice ». Cette décision de justice pourrait raviver les tensions raciales qui sont latentes aux Etats-Unis, comme le craint le maire de Cleveland. C'est parti, c'est parti. Depuis le début de l'année, de violentes émeutes ont éclaté à travers les Etats-Unis à la suite d'une série de bavures policières, comme à Baltimore et Ferguson.